Maintenant, direction la Bretagne à la découverte du mouton Bélisle, troisième lauréat du prix de l'agrobiodiversité animale. Nous sommes à Brélidie, dans les Côtes d'Armor, en Bretagne, sur une ferme où on cultive du houblon pour les brasseries locales et où on élève des moutons de Bélisle, la race la plus menacée de Bretagne. L'houblon, c'est une plante grimpante qui monte à 7,50 mètres de haut. Donc en fait, au mois de mars, il n'y a rien. En juin, il peut grandir jusqu'à 30 cm par jour. Et donc, à ce moment-là, il faut effeuiller le houblon. Pour éviter la maladie, justement. Donc on enlève les feuilles de la base de la liane. En bio, c'est soit thermiquement, soit à la main. Et sauf que nous, c'est les moutons qui le font. La motivation première d'avoir pris un troupeau de Bélisle avec le houblon, c'était la synergie qu'il y a entre les deux. En fait, le houblon est soumis à une maladie cryptogamique, donc champignon, le mildiou, qui va partir du sol et monter dans les étages feuillés. Et là, le mouton va aider la plante en mangeant ses feuilles à la base. Du coup, ça va créer un courant d'air sec. Et la maladie ne va pas pouvoir grimper dans les étages feuillés. Si la maladie est présente sur les premières feuilles, en passant dans le tube digestif de l'animal, ça va la détruire. Et les déjections des moutons sont riches en potassium. Et le potassium, c'est l'engrais fleur. Donc pour le houblon, c'est tout bénef d'avoir le mouton comme allié. Pour le mouton, lui, le houblon est très riche en protéines. Donc du coup, ça va lui permettre d'avoir un complément alimentaire et donc du coup, de lui faire des beaux muscles et d'être en forme. Le mouton Bélisle est vraiment adapté à la culture du houblon par rapport à ses caractéristiques de grandeur. Déjà, c'est dans les races menacées, la plus grande des races menacées. Donc elle va manger des étages feuillés beaucoup plus hauts et donc du coup, éviter comme ça les milieux. C'est une race calme. Donc elle ne va pas avoir de vent de panique dans la houblonnière qui pourrait arracher des feuilles. Et en plus de cela, elle n'a pas de corne. Donc du coup, elle ne va pas s'entortiller autour des ficelles et les arracher. Elle a des taches rousses aux extrémités, au niveau du museau et des pattes. Elle peut être toute blanche ou toute noire. Elle est super, elle est caline, elle est attachante. C'est une race rustique qui est adaptée à son territoire. C'est aussi pour ça qu'on l'a choisie. Et donc, elle est plus résistante. Elle peut vivre toute l'année dehors. Elle a toujours accès à l'herbe. Et bien sûr, elle a un accès à la bergerie l'hiver quand il fait froid. Mais elle ne supporte pas d'être enfermée en bâtiment tout le temps. Elle fait des anneaux qui grandissent lentement. On peut les vendre à 8, 9, 10, 11, 12 mois. C'est ce qui a été son tort, justement. La croissance lente des anneaux, dans un système de production, c'était trop lent. Donc, du coup, il y a eu un déclin total de la race parce qu'on ne pouvait pas les faire en bâtiment et au complément. Donc, on ne fait pas des anneaux en 4 mois. On fait des anneaux en 9, 10 mois. C'est une race qui a failli disparaître. Et dans les années 80, ils ont retrouvé une quinzaine de spécimens sur l'île de Belle-Île. Et c'est l'école vétérinaire de Nantes, en fait, qui a permis de sauver cette race-là. Donc, en 2022, on était à peu près 900 animaux. Et aujourd'hui, on est à peu plus de 1000. On a souhaité participer au prix de l'agrobiodiversité animale pour représenter la race Belle-Île, qu'on trouve vraiment formidable. On a énormément de travail de mise en place, de mise en place de clôtures pour les enlever et les remettre pour quelques jours. Et l'idée, c'est de faire des clôtures en dur autour des houblonnières. On veut aussi être autonome pour faire notre foin. On veut acquérir du matériel de fenaison. Et bien sûr, il y a la promotion de la race Belle-Île. C'est de faire un site internet par un professionnel pour qu'on puisse continuer à vendre en local nos agneaux. Et en même temps, faire la promotion de la race Belle-Île. Et petit à petit, grimper avec elle. Comme ça, on crée une histoire commune. Et puis nous, du coup, dans le futur, pourquoi pas arriver à 60, 70, 80 brebis pour toujours rayonner localement, avoir un circuit de distribution local et vendre des animaux en vivant pour augmenter le châtaïl national. De quoi on serait le plus fier ? C'est peut-être de l'implication territoriale pour la race, parce que du coup, la race Belle-Île, elle arrive à augmenter. Nos brasseurs, on ne livre que en local. Du coup, on les rencontre, on parle avec eux. Du coup, c'est l'humain. On fait venir des écoles qui viennent voir un système agricole un peu différent. Et vraiment, l'humain, tout l'humain qu'il y a eu autour du projet, c'est magnifique. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !